salut dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui c'est juste une petite vidéo annonce je ne fais pas ça d'habitude d'habitude je fais pas des petites vidéos d'annonces pour annoncer une future vidéo mais là je vous ai monté une vidéo plutôt sympathique sur l'évolution du frelon asiatique le Vespa Vulutina ça fait des années que je traite ce frelon je fais ce métier depuis 2004 donc j'ai connu les frelons asiatiques à ses débuts je fais partie des premiers français à avoir traité un mit frelon mon premier nid je l'ai traité en 2005 octobre 2005 donc il est arrivé en 2004 donc vous voyez j'ai fait partie des premiers à avoir traité les frelons asiatiques donc j'ai vu son évolution il a évolué il y a des choses que vous savez mais ces derniers temps ces dernières années j'ai vu des choses qui me paraît bizarre et en 2019 j'ai fait quelques interventions que j'ai filmé et que je vais vous montrer sur cette vidéo que je vais sortir demain demain à 18 heures donc soyez prêts demain jeudi jeudi 2 avril à 18 heures il y aura cette vidéo qui va sortir où je vais parler de l'évolution du frelon asiatique en 2020 voilà donc j'espère que ça va vous plaire c'est très rare que je fais une petite annonce comme ça pour présenter cette vidéo j'espère que vous serez présent parce que j'ai vraiment envie de savoir votre avis je sais pas ce que je vais vous dire j'aurais raison peut-être que j'aurais pas raison donc si vous êtes spécialiste des frelons vous aussi n'hésitez pas à laisser des commentaires dans cette vidéo et on va voir tout ça bon j'espère que votre confinement se passe très bien le ben moi oui je suis dans la cabane des chats des mâles avec au mal et à côté il ya obiwan voilà donc on s'occupe on s'occupe du jardin pas beaucoup d'intervention c'est normal les gens ont peur de nous faire venir c'est vraiment des urgences urgences des rats qui rentrent dans une maison un nid de guêpes voilà vraiment des urgences ou la dernière fois j'ai fait des clients où ils ont des problèmes de puce il m'appelle me dit voilà on est en veille de puce à maison qu'est ce que vous pouvez faire je leur ai dit mais pour traiter faut partir trois heures du logement ah ben on est confiné ben ouais je sais donc ils ont ils ont passé trois heures sur sur leur balcon voilà à rester le temps que le produit agit voyez donc c'est pas toujours facile pour tout le monde même pour les clients c'est pas facile quand ils ont des problèmes comme ça voilà donc j'espère que vous êtes vous allez être présents jeudi 2 avril à 18 heures pour cette vidéo et je compte sur vous les dédés allez courage à vous restez chez vous et je vous dis à très bientôt les dédés quoi t'es pas abonné à dd frelant alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve à à à à à à à